Ok j'ai bien l'initiative, on va partir dans ce match, on va se focus un peu dans ce match, ok beaucoup d'esquive PM, beaucoup d'esquive PM, mais pas tant de résitaires que ça, notamment sur ce FECA, sur un FECA R, rouble large, j'ai l'impression, peut-être, j'ai un petit doute, et lui joueur. Ok on va jouer directement le Tréant, on va aller infecter tout ça, on va mettre une sur puits, on va mettre directement, est-ce que je mets directement une maîtrise ? Je peux mettre directement une maîtrise et on va aller se cacher directement, j'ai pas, voilà je savais qu'il manquait des PA à la fin à mettre, et j'ai oublié du coup bien évidemment le Tréant, en fait à la fin j'étais en mode qu'est-ce que je mets avec mes derniers PA, j'ai mis une maîtrise en mode bon, on sait jamais, mais j'ai juste oublié de mettre mon Tréant. Ce qui est très problématique, mais en fait de toute façon j'avais mal placer l'arbre en fait, il aurait pas eu les PM, donc finalement, j'ai fait une erreur, mais comme j'ai fait une erreur plus grosse derrière, qui compense l'autre erreur, c'est pas si grave. Dans le titre il y a écrit niveau débutant, pas de bashing, pas de bashing le chat bien évidemment, il pose les bennes sur le Sadi, ok, avec un aveuglement, alors c'est pas un... Il a 117 de tacle, mais il a quand même l'air de jouer un peu neutre. Euh... Sur qui on met la puissance ? Est-ce qu'on met la puissance directement sur le Sadi ou est-ce qu'on la met sur le Panda ? Je pense que je mets la puissance Panda, est-ce que je friction le... Attendez, je pense que j'ai le tour, je vais faire friction, souffle, puissance vertu, je vais pas mettre la Destin premier tour, c'est pas grave, je vais mettre la maîtrise. Tac. Et du coup, on a un Panda qui est sous puissance, le FK j'ai pas l'impression, ouais il s'est juste mis un repart, je crois pas qu'il se soit mis autre chose, pour l'instant c'est pas si surprenant que ça. Ouais du coup mon arbre qui était vraiment nul à chier, j'ai mis arbre l'arbre pour rien du coup, si j'avais mis une case plus loin j'aurais pu le Tréhant et j'aurais été très bien. Parce que là du coup j'aurais eu double été infecté sur les deux et le FK qui est le plus facile à aller chercher, il aurait été infecté. La question c'est est-ce que je cours directement sur le FK ? Est-ce que je ramène directement le FK ? Oh je pense qu'on va jouer ça hein. Ou alors est-ce que je ramène le FK ou est-ce que... Si ok j'ai le tour je pense. Je pense que j'ai mon tour, je peux pas me dans le cul mais je vais faire ça. Tac tac. Porter. Je vais Brancard. Tac, et je lui mets une première souillure directement. Du coup je suis Picole, je suis en émeraude, je lui proc la Crocobur, je lui ai mis un premier debuff sur le rempart qui va perdre du coup au début de son tour. C'est sûr qu'on a pas envie de debuff trop tardivement non plus, étant donné que de toute façon le Sadi va commencer à mettre des poisons. Donc ça peut être vite désagréable de debuff des choses que le Sadi met. Ok, ça va mettre le Kaboom directement que le FK n'aura pas, du coup c'est assez cool là-dessus. Euh... Est-ce que je bourre le FK directement ? Je peux poser un arbre, est-ce que je m'embête à infecter ? La question c'est, là j'ai plusieurs choix possibles. J'ai une ligne ici pour mettre un Tréant mais le Tréant est pas si incroyable, il va Tréant qu'une seule personne. Alors je peux peut-être juste... Mon infectation peut peut-être juste se jouer sur une folle ce tour. Je pose un arbre pour commencer à stacker mes forces de la nature. Je pose un arbre derrière, je pose une folle. Qui va aller infecter qui ? Euh... Ma folle je peux la mettre là pour choper FK, Roublard. Et du coup, vu que j'ai besoin de choper le FK avec une infectation, je peux juste lui mettre une broussaille. Et je pense que je cache un peu le Sadi, parce que le Sadi c'est vraiment celui qui a pas de rez. Hop, on va s'avancer. Ici on a la ligne de vue. Ici on a la ligne de vue. Et on met la folle ici. Il a sacrifié. Lui il a une grosse esquive, il me semblerait. Donc on va plutôt choper le Roublard. De toute façon, Luginac de toute façon, il va pouvoir aller chercher le Panda, il a pas trop de problème pour ça. Et on va reculer là sur Puy. Ok, le FK il va faire quoi ? Est-ce qu'il libé le Panda dans sa team ? Et ouais, c'est celle-là d'être bien Roublard-feux du coup. C'est un état fulminant. Il s'est bouclier FK. Ok, il va essayer de raid mon Panda. Mon Panda qui n'a aucune esquive PA du coup. Donc le raid qui va particulièrement bien passer. Et bon là j'ai l'ivoire. En soit il va pas me faire de dégâts, donc c'est pas trop grave. Il me déloque l'ivoire avec une torpeur. Et là est-ce que Lyop il va pas juste... Est-ce que je... Bon duel Lugin... Alors attendez, bon... Duel... J'ai pas le souffle. Donc il faudra que je fasse ça sur un tour où j'ai le souffle. Là ce tour on va juste éroder le FK je pense. Je pense que je fais ça. Je double destrue. Je viens là et j'érode. Enfin je viens là et je destins. Comme ça je charge une Destin. Même si je la charge dans l'ivoire on s'en branle. Juste le but c'est de la charger pour plus tard. Bon lui il est en ocre... Plus Kaboum là. Allez proc l'ocre plus le Kaboum. Ok. Il accepte de se faire tacler. Il a misclic ou... Il veut courir sur Lyop vu que c'est le soigneur. Il passe en forme bestiale. Et il va courir sur Lyop pour essayer de le foudroyer. Il va me... Ouais il a hérodé Lyop. Oh il a salement hérodé Lyop. Ouais effectivement. Après le Lyop de toute façon c'est le soigneur. Par contre il me donne une sale... Quoi qu'il arrive il me donne une zone avec le FK non ? Quoi qu'il fasse il me donne une zone bistouille non ? Sur le panda après j'ai pas beaucoup de PA. Il y a le bouclier FK mais... Je peux lui mettre juste Panjou. Je peux lui mettre... Souillure, Panjou pour attirer. Je mets le... Je mets la bistouille. Bistouille double crocobure. Ça déloque un ivoire en plus. Il me semble avoir vu un ivoire. Ah non c'est à lui. Ok c'est à lui. C'est à l'ivoire pardon. Ok. Bon il va se terminer son Kaboom. Ah oui il est sorti de... Kaboom. Grenaille. Pourquoi il est sorti de Kaboom ? Ah oui non c'est qu'il a pris une souillure. Lui il a pris une souillure donc il est sorti de Kaboom. Mais pas le roublard. Ah oui non il veut juste setup la méga bomb à fond. Ok très bien. Très bien qu'il va pas encore péter. Donc on est tranquille. Le sadique qui n'a plus personne d'infecté. Vu que la folle est morte. Ceci dit c'est clairement un tour tréant. C'est clairement un tour tréant. Je pense que ça va être... Bloqueuse vent poids. L'arme tréant. Et je cover le iob du Fekka. Je pense que je cover le iob du Fekka. Comme ça le Fekka... Certes en soit le Fekka est pas réellement lock. Mais il est un peu embêté. Et en plus ça colle un arbre au... Aux deux pour plus tard la surpuit. On va prendre la zone. Ça mange pas de pain. Limite. Potentiellement plus tard. Je pense pas qu'il a pas se péter ce tour. De toute façon c'est méga bombe. Salut Jackie ! Salut Jackie ! Eh oui ! Eh oui oui oui. Je suis en training depuis quelques mois maintenant. Ça fait un mois que j'ai... Ça fait je crois un mois tout pile. Jour pour jour que j'ai commencé les drafts. Et ça fait quatre mois que j'ai commencé Dofus 2. Ok donc le Fekka qui a fait son tour de raid. Il a mis l'égide. Il a mis l'égide. Euh... Après en soit qu'ils mettent l'égide ou pas. Je peux quand même éroder. Je crois que j'ai un tour. Je peux mettre... Ça pour tomber. Souffle double destru pour foudroyer le... L'égide. Enfin pour foudroyer. C'est très vite dit foudroyer hein quand même. C'est excessivement vite dit foudroyer l'égide. Mais... On la descend. Il va courir sur quoi ? Ok il va courir sur le... Le yop. Pour en plus le lock. Est-ce que le panda il... Non mais si mais le panda il va totalement faire ça en fait. Après le panda il a pas de PA. Eh c'est désagréable hein le Fekka retrait. Mais bon. Je joue ça dit donc dire que Fekka retrait est désagréable. Je vais peut-être devoir fermer ma gueule à un moment. Il y a un moment où la descence l'oblige. Et je pense que je... Unpickle. J'ai... Juste pickle au lieu d'unpickle. C'est terrible. Ce que je viens de faire. C'est absolument dramatique ce que je viens de faire. Euh... Tac. Du coup qu'au qu'il arrive j'aurai pas les PA pour... Pour bistouille. Donc on va faire ça et on va... Et on va rebote hein. Comme ça ça me repasse en état... En état sous. Et on vient à lock le... Lock le roublard. On vient... Enfin lock. Encore une fois c'est toujours tout relatif hein. Sur 2.0 la notion de lock. Donc... Faudra faire gaffe à cette bombe à terre. Mais de toute façon pour l'instant on est dans l'égide. Ok. Il va... Il va mettre un croisement ici. Il va mettre dans le mur. Alors potentiellement une autre bombe ? Non. Il aurait pu mettre une autre bombe pour... Pour faire une liaison. Mais ça aurait coûté 4 PA. Il va donner une bombe à la... L'explot. Ouais à partir de maintenant on n'assure plus qu'il va peut-être devoir râle le... La méga bombe. Ok ouais ça va... Ça va russe pour s'escape. Lui il est infecté déjà hein. Il est infecté, il est plus dans l'égide. Potentiellement le tour du panda. J'essaierai peut-être de tuer la bombe en... En bourrant là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Je peux mettre... Une broussaille. Une force de la nature. Une ronce à gros. Un truc comme ça. Une broussaille empoisonnée qui va aller empoisonner là-bas aussi. Force de la nature mais ça veut dire que je pose pas d'arbres. Si je force de la nature consagro je pose pas d'arbres. Mais je fais des très bons dégâts. Ouais on parle là-dessus hein. On parle là-dessus vu les dégâts parce que j'ai peut-être un étal FK en fait. Vraiment dans pas longtemps. Euh... Tac tac tac. Le FK il a combien ? Il a 44. Vas-y de toute façon la méga bombe il peut la bouger avec son roublard. Donc... Ça a rien de c'est vrai que la méga bombe. De toute façon je pense que mon col était un peu puant sur ça. Puis il va reposer l'ébène. Puis c'est de retourner dans l'égide. Le Yup il peut se Vita Vertu. Euh... Est-ce que le Yup il peut Duel et s'Escape pour juste démolir le tour de Logis ? Ce sera sûrement le tour d'après avec un souffle mais il faudrait que je bouge un peu pour ça. Euh... Vita... Bah de toute façon c'est bon Vita Vertu je pense. Après j'ai la Destin ce tour. C'est dommage de pas la poser. Et je peux la poser que sur Logis. Ce qui est pas forcément... Après c'est surtout pour la relancer en réalité. C'est vrai je peux bon Vertu. Allez. Bon Vertu tant pis pour la Vita pour ce tour. Tac. Et du coup Logis et le Feka qui tombe vite hein. Logis et le Feka qui tombe vite hein. Logis et le Feka qui tombe vite. Je pense qu'il s'attendait pas forcément à ce que je joue deux modes... Enfin des modes comme je vous disais sur la phase de prépa. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que je joue des modes aussi pour un. Avec une compo qui peut être joué aussi tempo. Aussi tempo. Euh... Le Feka il est Kaboom ou pas ? Le Feka il est pas Kaboom hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire par le Feka n'est pas immunisé aux bombes. Alors le Feka... Alors le Feka... Alors le Feka... Alors le Feka... De toute façon je dois forcément le sortir de... De là. De l'égide. Je fais quoi ? Brancard et euh... Ribot pour repasser Picole. Ok. Avec la Croco en plus. En termes d'HP on est pas mal hein. En termes d'HP on est pas mal du tout parce que... Son Feka là. Il va falloir qu'il aille le soigner avec son Roublard. Il va Kaboom. Est-ce qu'il va Kaboom croisement faire péter ? Est-ce qu'il a un tour pour tuer le panda ? C'est pas impossible en vrai. Mais s'il fait ça... Ah ouais mais alors là il faut recroisement. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir... Il le Feka. En faisant ça c'est sûr qu'il... Il faut recroisement donc ça sort de ce mur là. Ah non il fait pas péter. Alors dans tous les cas moi le... Je pense que mon... Y'a aucun monde où le Feka survit à mon... A mon Sadi. Est-ce qu'il fait péter la méga bombe ce tour ? Non j'ai pas l'impression. Le Feka y'a aucun monde où il survit en fait. Parce que là il meurt sur une force de la nature donc je vais juste euh... Continuer de mettre un arbre. Mettre ma force de la nature. Du coup derrière c'est Lyop qui va jouer. Il va pouvoir duel un T en fin de tour. Ah je crois que c'est game hein. Je crois que c'est game. Ça part vraiment sur un gros bourrinage. On va déloque l'ivoire. La compo de sauvage que je lui ai sorti. Enfin la compo de sauvage. Non pas la compo de sauvage. Le... Les modes de sauvage en fait. Je suis une merde par contre sur les lignes de vue. Non c'est bon. J'étais vraiment en partie pour la mettre là et j'ai couru tout droit. Parce que bah faut bien bouger euh... Aucune raison de bouger mais on bouge quand même. Est-ce que je vais... Alors... De grâce. Merci. Oui alors rétro. Les joueurs de rétro vous inquiétez pas. On a des bugs aussi sur 2.0. Ça y'a pas de soucis. Euh... Ça sera duel un T souffle en fin de tour. Donc duel un T... Attendez. Mais non il faut que je le setup avant. Ah non juste souffle en fait. Ça sera pas un T. Ça sera juste souffle. Euh... Est-ce que je le bourre juste ? Oui hein. Euh... Duel. Et bah j'ai pas eu le temps de mes Vita c'est dommage. Mais bon là le tour de l'Uji. Un Uji comme ça juste. Qui est pesanteur. Le seul mec qui peut... Qui le voit. C'est un mec. Qui est invulnérable à distance. Et je... Alors je connais pas bien Uji. Donc ça se trouve il y a un monde où il peut juste faire euh... Zioup ! Euh... Un petit... Un petit souffle. Alors un souffle qui est très important. Il fait le bruit du zioup. Euh... Pour me ramener mais j'ai pas... Il me semble pas hein. Il me semble que là l'Uji il est juste cuck hein. Il me semble que là il a juste un gros passe tour à faire. Il me met de l'héros. Et non il se... Ok ouais non il se fait du bon healing. Ok il se met du bon healing quand même. Et il me met 40% d'héros. Non autant pour moi j'ai euh... Je l'ai euh... Attends mais du coup il a Kaboom son Feka. Donc lui il peut... Si il l'est aussi. Ok très bien. Mais du coup... Quitte à pas pouvoir le mettre dedans. On va juste bistouille bistouille. On tue les bombes. On tue la bombe très dangereuse. On heal le panda. On fout droit... Le roublard. On se met contre un mur parce qu'on joue un... Non pas un Pandawa mais un Pandawa star. Sur rétro. Toujours hein. Le panda qui bloque contre les murs c'est... 15 ans nous séparent entre deux jeux mais euh... On a le même gameplay. Alors par contre je vais me faire soulever là. Après j'ai tué la plus grosse bombe. Mais en vrai limite est-ce qu'il fait pas un dernier souffle ? Explosion. Non parce qu'il y a que deux bombes qui touchent. Mais c'est sa seule chance non ? Mais de toute façon si... Ok. Est-ce qu'il peut tout faire péter d'un coup ? Il va dernier souffle. Oh c'est très risqué dernier souffle. Mais comme je le disais c'est peut-être effectivement sa seule chance. Parce que là je pense que mon panda tombe. Avec l'explosion de la méga bombe qui va tout faire péter. Est-ce que ça... Est-ce que ça compte ? J'ai toujours eu un doute ça sur le fait que la méga bombe... Fasse exploser les autres bombes. Il me semble que oui mais je suis pas sûr. Et il fait pas péter. Probablement... Ah je sais pas hein. Je sais pas je sais pas. Ce que je sais en revanche c'est que son ouji il est peut-être mort. Alors non parce qu'il est invulnérable à distance. Mais si parce qu'après il y a le tour du... Il y a le tour du yop de toute façon. Et le yop va largement pouvoir tuer. Euh... Tac je vais mettre un poison parce que c'est un poison de début de tour donc on est ok. En plus j'ai la destin. Ça tue tous les jours. Ça tue tous les jours mesdames et messieurs. Et le roublard en dernier souffle ne rejouera pas. Ça a lâché le GG dans le chat. Et ça quitte. Et ça quitte mesdames et messieurs. GG. Ok je suis très content. Euh... De... Ce combat là. Qui était beaucoup plus bourrin que le combat d'avant certes. Mais euh... Alors attendez est-ce qu'on y va à la sauvage. En mode... On prend ta bombe. Et on l'envoie sur toi. Hop. Avec le brancard. Euh... Très content de ce match là. Qui était beaucoup plus court. Un peu moins tactique. Mais qui s'est surtout joué je trouve sur... Le brain de la draft. Il s'attendait à ce que je joue euh... Très passif. Et il a du coup couru sur un sadif full dégâts. Un panda... Un panda terre bisouille full dégâts.